Je vous le contact avec Jean-Claude Vandamme que je vous incite vivement à aller voir. Je repense à cette affiche. Pour arriver à faire un exercice comme celui-ci, un grand écart comme ça, tu sais que tout à l'heure des gens sont venus me voir en me disant c'est un montage, c'est truqué, c'est pas vrai, ou alors il faut deux heures d'échauffement. Tu peux nous prouver le contraire ? Pas de problème, mais disons que je me suis beaucoup entraîné pour ça. Ça vient pas tout seul et je conseille aux jeunes, s'ils veulent faire le grand écart pour des sports comme le karaté par exemple, de commencer très jeune. Toi, vers 11 ans, je crois que tu as commencé les choses véritablement sérieuses. Vers 11 ans, 12 ans, oui. Tu peux nous faire un petit quelque chose là qu'on puisse se rendre compte ? Tu peux reproduire le dessin de cette affiche ? Je vais te montrer quelques techniques de travail que je fais pour les films pour pouvoir contrôler mes mouvements et en même temps pour acquérir de la puissance et de la vitesse et un peu de stretching et je vais te prendre comme partenaire. Moi, ouh là, c'était pas prévu du tout ça, mais pas du tout prévu. Est-ce que quelqu'un veut venir à ma place ? Pas de volontaire curieusement. Je t'aime bien moi. Bon, on reste amis alors. Alors, tu bouges pas. Normalement, ça se fait avec partenaire. Bon. On se tient la main. C'est un mouvement donc de stretching et de dextérité. Et je travaille sur trois niveaux. Là. Je travaille le niveau bas. Lentement, slow motion. Niveau milieu, là. Et puis le niveau haut. Là, je reste à mon aise. Le soleil a beau, il fait chaud. Super. Et alors, il y a des mouvements qui sont plus rapides, comme ceci. Ne bouge pas. J'ai senti le vent. Ou encore un autre. Ne bouge pas avec le micro, là. Et alors, le grand écart. Voilà. Pour ceux qui pensaient que c'était une photo truquée, tout ça est formellement démenti. Dis-moi, Jean-Claude, une petite chose. J'ai toujours été, et tous les passionnés de cinéma se demandent, dans les films d'action, jusqu'où peuvent aller les comédiens en s'investissant vraiment dans les séquences un peu dangereuses. Y a-t-il une limite aux choses raisonnables ? Mais disons qu'il faut bien choisir son casting. Pour ce film-ci, on a fait appel à des très bons combattants, en même temps acteurs. Par exemple, le combat final dans ce film a été fait avec Abdelkizi, qui est un garçon de Belgique, qui est très puissant, mais qui s'est contrôlé tous ses coups de poing, coups de pied, tout ça. Il y avait une entente parfaite, on ne s'est jamais blessé, mais parfois, il y a des accidents qui arrivent. Il faut dire que vous avez vu Predator avec Arnold Schwarzenegger. Vous vous souvenez du monstre extraterrestre qu'on voit à la fin ? C'était Jean-Claude. Le monstre extraterrestre, c'était Jean-Claude. Une petite anecdote sur le tournage avant de nous quitter ? Justement, en parlant de Cascade, le monstre du Predator a été plus ou moins bien fait. Ils m'ont demandé de sauter d'un obstacle. Je savais que physiquement, c'était impossible. Ils ont pris un standman, un cascadeur américain. Il faut pardonner mon français. Il a fait la cascade et il s'est cassé les chevilles. On a dû arrêter le tournage pendant plusieurs semaines. On a fait un autre costume. J'ai commencé ma route vers Bloodsport. Avec Bloodsport, juste après. Tout ça, tu as porté bonheur. Croisons les doigts pour toi. Jean-Claude Van Damme à la conquête d'Hollywood. En attendant d'en savoir plus, Full Contact, n'oubliez pas un des grands films d'action de cet été 1990. Merci Jean-Claude et à très bientôt. Je vous embrasse. La séquence suivante, ça s'appelle Pleibachis. Je vous retrouve dans un instant avec les quatre candidats. Restez avec nous, surtout. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage ST' 501